Normalement Aspring est déjà allé à la boutique. La laitue ! 4 pence ! 4 pence seulement la grosse laitue ! Oh dis donc ! La grosse laitue. Mais il n'y avait pas tout ça tout à l'heure vous venez d'ouvrir ? Cette femme semble être une fumeuse. Tu crois ? C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Donc elle connaissait bien madame Asher. Demandez le prix de la salade. Dire que les fraises ne sont pas fraîches. Demandez quel est le lien avec la victime. Euh... Vos fraises n'ont pas très bonne mine. Pas bonne mine ? Non mais écoutez moi ça. D'où qu'il sort ? Vous connaissiez bien Alice Asher ? Qui vous êtes vous d'abord ? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger c'est sûr. Avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice hein ? Ben j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier ? Non je l'ai pas vu. L'accusé se moque de vous. Demandez gentiment de coopérer. Ben... Qu'est-ce qu'il ferait ? Tiens Hercule Poirot. Je sais qu'il est assez incisif. Dans le film du moins. C'est la seule... C'est la seule référence que j'ai. Que me chantez-vous là ? Vous travaillez l'une à côté de l'autre et vous ne vous voyez pas. C'est un fait. Je l'ai pas vu de toute la journée. Un point d'ego. Est-ce que c'est un point à chaque fois ? Ou est-ce que c'est le minimum ? Dire que la victime est venue la voir. Dire que... Dire qu'elle est allée dans le tabac. Accusé de mentir. Le truc c'est que je sais pas à quel point le... Je sais pas à quel point le jeu est profond. Genre est-ce qu'il mente vraiment ? Est-ce que c'est un jeu pour enfants de base ? Ah ! Vous revoilà ! J'ai rien à vous dire. C'est pas sympa. Faut pas aller dans la boutique du coup. J'imagine... On va faire fonctionner... T'es-tu sur place ? Moi je pense que non. Au vu des traces qu'il y avait... Oh peut-être que oui. Mais j'ai pas l'impression que ça suffise. Je pense qu'elle a été tuée sur place parce qu'il y a pas d'autres traces sur le sol. Mais après c'est ça là que je comprends pas. Pour l'instant ça, ça ne bouge pas. Comment expliquer la présence d'un indicateur ? Ça je sais pas non plus. Comment expliquer la présence d'un indicateur abaissé sur le comptoir ? Je t'ai vu en vie ça a pas trop de rapport j'ai l'impression. Euh... ça... Pas d'objet de valeur. Je t'avoue que là... Il a été laissé par un meurtrier en guise de signature. L'assassin a délibérément laissé ce guide abaisser en guise de signature. L'absence d'empreintes et le fait qu'il est ouvert à la lettre A comme handover laisse peu de doute. Ok. 5 points. Et donc est-ce que je peux quand même euh... Elucider l'autre question là. J'ai pas l'impression. Et là au niveau des combinaisons c'est pas incroyable hein. D'accord c'était ça. Elle a été tuée sur place. Ouais c'est ce que je me disais aussi mais je sais pas tout à l'heure j'ai l'impression que ça n'avait pas fait. Bon. C'est déjà ça. Mais alors ce truc là. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Est-ce qu'elle nettoie ses légumes au vinaigre ? Non. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Les fraises ! Si pence la lit. Inspectez aux alentours du tabac. Eh poireau ! La marchande de légumes vous pose des problèmes ? Je vais la mettre au pas moi. Non non laissez cela inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière boutique. Merci mon ami. Je vais l'interroger. Et de ce pas. Bon jusqu'ici qu'est-ce que t'en penses du jeu toi qui regarde cette vidéo ? Est-ce que tu apprécies ou pas ? Je trouve ça sympa. Ça change. Nous tombons bien pour le style graphique. Par égard pour la nièce de la victime. Jap a fait enlever le corps. Son attention est louable. Tout ce qui est graphisme. On a des voix françaises donc c'est cool. C'est pas non plus un des meilleurs jeux d'acteurs. Mais c'est sympa quand même. Et puis vraiment je vous l'ai dit à 2€ bon. C'est l'affaire du siècle en fait. Sa tristesse est-elle sincère ? Moi je pense que oui. Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Est-ce qu'il faut y aller doucement du coup ? Ou pas ? Demander qu'elle soit liée avec sa tante. Exiger qu'elle arrête de pleurer. Pour la faire parler ce serait facile mais... Qu'est-ce qu'il ferait Hercule ? C'est un mec de compassion ou pas ? Compassion ou empathie ? Je vais faire ça. Vous aimiez beaucoup votre tante n'est-ce pas ? Depuis la mort de ma mère. C'était ma seule famille. Ok. Demander si sa tante avait des enfants. Je sais pas pourquoi j'ai eu le travail. Déduire pour être âgé. Votre tante n'avait pas d'enfant n'est-ce pas ? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Ascher ? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre tante. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Demander si Alice craignait son mari. Demander s'il était prévisible que son mari passe à l'action. Euh... Vous ne devez pas être surprise de ce qui est arrivé. Ah mais si. Parce que voyez-vous, il faisait le méchant. Mais jusqu'à hier, tout ça n'était que menace en l'air. Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait. La queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Ah ! Donc on n'apprend plus. Dire que le divorce aurait été une solution. Demander si Alice allait bien. Euh... Je ne sais pas si on divorçait à cette époque-là. J'en sais rien du tout. Votre tante était-elle en bonne santé ? Elle avait la gorge fragile. Mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. Franz Ascher travaille-t-il ? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer. Alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il ? Ma tante lui donnait 5 shillings par semaine. Demander si Franz la forçait à lui donner de l'argent. Demander si sa tante avait des raisons d'aider son mari. Bah... Je ne pense pas qu'il la forçait. Si elle n'avait pas d'enfant avec lui et qu'elle n'en avait pas peur. Je pense que c'est par pure gentillesse. Pourquoi entretenir ce feignant ? C'était son mari, hein. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien. Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. En fait, c'est difficile pour les points d'égo de se mettre à la place d'Hercule. Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle ? Avec plaisir. Finalement, ce Franz Sacher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Jap. D'autant qu'Ali Sacher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. L'information dans le canet, a été Marie-Drawer. Ok Elle était Agnès Trentaine Elle tient le commerce d'à côté Elle fume Une petite témoin suspect Ok 9 points d'égo Euh ouais Trouver France Et là il y a d'autres questions Que faisait Madame Asher Lorsqu'on l'a tué Prenez un paquet de tabac sur l'étagère Et oui on l'attaquait de dos du coup L'assassin s'est probablement fait passer Pour un client Il a frappé la buraliste par derrière Au moment où elle se retournait pour le servir Très bien Et enfin cette question là Je sais pas si on a tout Pouvons-nous établir le créneau horaire C'est fait tuer Oui C'est tuer entre 5h30 et 11h du soir Pouvons-nous réduire cette plage horaire Et pourquoi ? A cause du comptoir le corps n'était pas visible Il me manque un indice Pour l'instant il n'y a rien qui me donne De quoi persévérer sur cette question De quoi creuser plus profond Il va falloir attendre qu'il cuve son vin Je vous le confie Poirot J'ai 2 ou 3 choses à vérifier Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser Je me demande ce que faisait sa femme Dans ce genre de situation Son mari devait faire fuir les clients Est-ce qu'on peut pas prendre la bouteille de vinaigre ? Ce serait pas mal Ce serait pas bête surtout Histoire de lui mettre un bon coup de fouet Au sens littéral Bien entendu Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité Oui Ça tu l'as déjà dit Bon on peut pas la prendre à part Et toi tu veux pas me parler Ah Vous revoilà Très bien Heureusement on peut passer les dialogues Ça c'est très sympa Qu'est-ce que c'est qu'il a fait tomber ? Ah tout ça Un registre C'est le carnet d'Ali Sachar Voilà qui est intéressant Il contient certainement des informations Sur ses éventuels créanciers et débiteurs Oh si on trouve le nom de la vendeuse de fruits là Baudelay La marchande de fruits a des dettes elle aussi Avec cet argument Elle sera certainement plus coopérative Très bien ça Et bah on a appris vraiment beaucoup de choses Une boîte de bas neuf Ça c'est une urne Ça c'est une urne on dirait Attendez Moi je veux aller voir La 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 dame La maraîchère Je sais plus comment on dit Cette dame là Vous aviez des dettes non ? L'accusé de vendre des fruits pourris L'accusé L'accusé c'est genre lui faire peur Ou c'est directement dire que c'est elle L'accusé de vendre des fruits pourris Bon je pense pas Je vous accuse du meurtre de madame Hacher Hein ? C'est pas moi ? D'après le carnet de compte de la victime Vous lui deviez 10 livres en tabac et magazine Du tout ? C'est elle qui me devait une livre Parole Expliquez moi cela Regardez mon livre de compte Alice me devait 11 livres en fruits et légumes J'avais une ardoise chez elle Mais elle en avait une chez moi Donc elle me devait une livre Et faudra que je les réclame à sa nièce Vous me faites penser Ça suffit Votre livre de compte vous sauve la mise Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Jap De vous arrêter pour une nuit ou deux Le temps qu'on vérifie vos écritures Vous voulez aller en prison ? En prison ? Non c'est pas juste J'ai rien fait Bien Alors je compte sur votre totale collaboration Oui monsieur Bien sûr monsieur Bon lui elle fait peur Écoutez J'ai pas tué Alice Je le jure Mais c'est vrai que je suis allée dans sa boutique hier Hum A quelle heure ? Six heures du soir Hier elle m'avait laissé un mot Comme quoi elle voulait des fraises dès que j'en aurais J'ai été livrée tard Vers six heures Et je lui ai apporté sa commande Mais vous ne l'avez pas vue ? Elle était pas dans sa boutique Alors j'ai juste posé les fraises sur le comptoir Et je m'en suis retourné D'accord C'est intéressant ça D'accusé des vols Demandez Si elle était inquiétée Demandez ce qu'elle a vu dans le tabac Qu'est-ce qu'elle a vu ? Bah rien à mon avis Euh ça m'intéresse Vous ne vous êtes pas inquiétée ? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre Et qu'elle reviendrait vite Vous avez parlé d'un médicament ? Un truc contre la toux Elle en prenait souvent A votre avis Qui l'a tué ? Franz Son soudard de mari Toujours a crié après sa femme Puis c'est un étranger Oh pardon monsieur Enfin je veux dire Lui il est allemand C'est encore pire Est-ce que vous avez vu Franz Ascher entrer dans le tabac hier en fin d'après-midi ? Bah non Faut dire qu'Aster la rue est noire de monde Et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac Pas faux Parce que Hercule Poirot est belge Oh je peux prendre ça ? Donne moi ça Je vous emprunte votre bouteille un moment Prenez C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari Mais tâchez de pas me vider la bouteille Non non mais on va juste lui faire respirer je pense Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Ça va être hyper fastoche Pouvez-nous réduire la plage horaire ? Oui Ah merde C'est pas du tout ce que je pensais Dis-tu entre 17h30 et 18h ? Pendant 30 minutes c'est quand même vague C'est encore beaucoup je trouve Je n'obtiendrai rien de plus D'accord On va aller voir le mari Enfin le vœuf du coup Je me demande vraiment si le jeu est long ou non La priorité c'est d'interroger Asher D'accord Je voulais juste voir ce qu'ils avaient à dire Il n'est pas en état d'être interrogé Il faut trouver un moyen de le dégriser C'est ce que je me disais aussi Mes amis Je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h Tu es à l'heure où la rue est pleine de monde Il ne manque pas d'audace Mon côté j'ai fait ma petite enquête de voisinage et Personne n'a rien vu n'est-ce pas ? Où tout est n'importe quoi ? Je me trompe ? Non Bien Il est temps d'interroger ce bougre d'Asher avant qu'il ne se rendorme Allons-y Mais avant Petite analyse Il a un œil au Burmoire Cet homme est plutôt mal en point T'es bagarreur toi Cet homme s'est battu Il y a un petit air de Robert Pattinson là Dans le phare Proposer une cigarette L'accusation d'avoir menacé sa vie Sa femme demandait ce qu'il faisait hier soir Que faisiez-vous hier à l'heure du crime ? Je ne me souviens plus Vous aviez encore bu ? Ah bah un petit coup de temps en temps monsieur Il faut bien Et vous n'êtes même pas capable de vous souvenir Comment vous avez déchiré votre veste ? Je l'ai coincé dans une portière Accusé de cette battue Se moquer de lui La vérité C'est que quelqu'un vous a donné une bonne raclée Une raclée ? Pour ça non ? D'accord il m'a déchiré la veste et poché un œil Mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était Très intéressant Qui est cet autre que vous avez frappé ? Bon je crois que je ferais mieux de tout raconter Bah hier après-midi je suis allé trouver Roderick Tanner On avait fait une mise commune pour un combat de chien Paris clandestin bien sûr Oui monsieur Chien qu'on avait joué a gagné Roderick a touché l'argent Et a pas voulu me donner ma part Et vous vous êtes battu ? A quelle heure cela s'est-il passé ? Dans les 6 heures du soir je dirais Et à l'autre bout de la ville Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme Ok ok je note La libide Asher semble tenir Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu Ce qui est certain c'est qu'Asher est une brute et qu'il battait sa femme Mais son niveau d'éducation est terriblement limité Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée à BC Faisons le point à Stings Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client Il ne l'a pas tué pour voler cela semble assuré Je vous suis sur ce point Et l'assassin a signé avec un livre à BC C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre Certes mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça Et comment il s'y est pris Le pourquoi reste un mystère Effectivement Pour le comment nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements Trop bien Trop trop bien Est-ce que ça va être à la manière d'un Batman Arkham Arkham Knight Ou bien à la manière de Murder Ou bien à la manière de Sherlock Holmes Reconstitution Le tueur entre dans la boutique Euh Madame Hacher se retourne et accueille son client Il demande quelque chose Le meurtrier lui demande du tabac Elle lui tourne le dos Il en profite pour la frapper Merde Je ne sais plus Il était retourné ou il était posé Euh Il était à l'envers je crois Il finit par poser l'ABC à l'envers Avant de partir Tout semble concorder avec la scène de crime mon cher Astings Voilà ce qui s'est exactement passé Oui 20 sur 20 Ça va Mais vraiment je pense que c'est parce que c'est la première enquête Que c'est aussi facile que ça Je crois La libide Hacher est solide et nous n'avons pas d'autres suspects A qui donc profite ce crime ? Elle n'avait pas de dette Elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Hacher On ne lui devait pas d'argent Justement Ce crime ne profite à personne Pas de doute Le meurtrier est fou Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui J'espère que vous vous trompez pour une fois Bien Nous rentrons à Londres En nous dépêchant nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02 Vous venez ? Non malheureusement j'ai des choses à voir avec la police d'Andover A bientôt alors Vous venez Astings ? Rentrons à la maison nous n'avons plus rien à faire ici C'est sympa, c'est sympa Des bonnes musiques Eh bien Avez-vous une idée de l'identité de l'assassin ? Le crime a été commis par un individu de taille moyenne Aux cheveux roux et au regard suspect Qui boite légèrement du pied droit Et qui a une verrue au-dessous de l'omoplate Poirot Que voulez-vous mon ami ? Vous me regardez avec des yeux de chien fidèle Et vous me demandez de faire une déclaration à la Sherlock Holmes Parlons franchement J'ignore le signalement du meurtrier Où il habite Et comment lui mettre la main au collet Qu'allons-nous faire alors ? Rien Rien ? Ne soyez pas si impatients Astings Le meurtrier se manifestera bien assez tôt J'ai cru entendre le facteur Peut-être des nouvelles ? Je vais voir Bah comment tu sais que c'est le facteur ? C'est juste quelqu'un qui a toqué voyons Ça c'est la lettre qu'on a reçue ? Non c'est le journal Daily Flicker Du 22 juin 1935 A la une Bataille pour le contrôle du système bancaire Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent ? En bas de page Andover Meurtre d'une buraliste Bien reçu J'ai eu un trophée journal Ça va les trophées sont pas si compliqués Ce n'est pas le moment Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Attends il y avait un truc là Ah ! Un peu de fraîcheur D'accord Hyper constructif Qu'est-ce qu'on aurait là dans le coin ? On peut regarder comment il va lui Pas de doute Hastings est en train de devenir chauve Est-ce qu'il l'a dit à voix haute ou à voix basse ? Vous n'allez pas chercher le courrier ? Si si bien entendu Mais Hastings c'est qui ? C'est son domestique ou c'est juste un ami ? Bon on va aller chercher le courrier je pense Non Avant on va se regarder dans le miroir Oui c'est exactement ce que je voulais faire Cher monsieur Poirot Eh bien qu'en dites-vous ? C'est moi le gagnant de la partie Ce me semble L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes N'est-ce pas ? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter J'attire votre attention sur Bexil sur mer Date le 25 courant Nous nous amusons follement Bien à vous A B C Le prochain crime aura lieu à Bexil Allons à Scotland Yard prévenir l'inspecteur Japp La lettre ne vous a rien appris qui pourrait aider la police ? A vrai dire il me semble qu'on peut déjà deviner quelque chose à propos de la future victime Mais il faut que j'y réfléchisse encore un peu Voyons voir On va comparer les deux lettres C'est quand même très très cool C'est exactement le genre de truc Examinons ça de plus près Exactement le genre de truc que j'aimerais voir dans des films Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires Oui les i Oui ce i est étrange Après Examinons les caractères de ce mot Rien à signaler sur ces caractères Examinons un autre mot Euh Attendez Le 25 Non Qu'est-ce que Les W ont l'air un peu effacés Non J'ai l'impression Le W n'est pas parfaitement imprimé Et le ABC C'est Ah Est-ce qu'il a la même hauteur Là c'est écrit Monsieur Et l'autre c'est écrit Hercule Hercule Ok Euh We all Tuck 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 Point vers du Non je sais pas Ce L non The Endover Non C'est ici aussi Examinons les caractères de ce mot Ouais Examinons les caractères Heureusement qu'il n'y a pas genre Tu peux pas faire dehors Examinons les caractères de ce mot Qu'est-ce que je viens de faire là Je fais n'importe quoi Euh Bien Comparons cela à l'autre courrier Qu'est-ce qu'il faut faire Interagir Examinons les caractères de ce mot Mais Oui Le A Semble assez particulier Ah d'accord Mais c'était bien le A alors Best wishes Best of a girl Le W n'est pas parfaitement imprimé Comment on lâche l'objet là C'est chiant Arrête Oh la la Ça va me perturber ça Euh Ben je sais pas Bien Comparons cela Attention Si vous quittez le puzzle maintenant Il sera initié Vous devrez recommencer Euh Oui Mais pourquoi ça me sélectionne ? On va tout recommencer Parce que j'ai l'impression que J'étais bloqué avec cette lettre Examinons ça de plus près Donc on a dit Le A Certains caractères des deux courriers Ont peut-être des défauts similaires Oui Le A Semble assez particulier C'est pas du tout ça que j'ai montré Oui Ce I est étrange Euh Le H apparemment est aussi bizarre Sur la lettre du haut Ou alors c'est juste une majuscule Y'a rien d'autre qui me choque Par rapport à la lettre du haut Le 2 peut-être Examinons les caractères Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? À part les W je vois pas Les O Examinons les Oh là là Examinons les caractères Chut Dis-toi Le point Examinons les Oh là là Oui ce I est Prends l'interrogation je sais pas Oui ce I est Oui Examinons les caractères de ce mot De ce mot Ce qu'ils considèrent que ça c'est juste une lettre Et qu'ils appellent ça c'est un mot Genre je t'ai fait passer un mot Ou pas Examinons les Chut T'es tout Attends J'ai fait un truc là non ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui apparaît sur la lettre du haut Ah non c'est juste une des lumières qui passe là Euh Examinons les Bah là franchement je vois pas Oui le A C'est ça Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts Ah d'accord c'est tout ce qu'il fallait faire Je dois trouver d'autres défauts D'accord Oui ce I est étrange Et donc on le compare avec ce I Oui les caractères I des Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie Et donc on prend le W Avec celui là Le W n'est pas parfaitement imprimé C'est très très dur Bien sûr les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts Ma théorie était exacte Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine Oui Les deux lettres ont été écrites sur la même machine Elles présentent les mêmes caractéristiques Vous m'étonnez Poirot D'habitude vous rechignez et examinez les preuves matérielles Mais cette affaire n'a rien d'habituel à Stings Il ne faut négliger aucun élément Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises C'est d'y part Qu'y a-t-il de particulier dans le meurtre Andover, Alice, Asher commence par la lettre A Après ça va être la lettre B du coup Alors Poirot, vous avez trouvé quelque chose ? Je crois oui Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier Allons voir Jap, je vous expliquerai là-bas C'est parti On ne peut pas manger de fruits, pas de gâteau Oh, qu'est-ce que c'est ? Il l'a ramené chez lui Dans les jeux où il y a parfois des trucs comme ça On doit regarder en bougeant un objet Des fois c'est très compliqué d'avoir le bon angle J'ai l'impression qu'il y a un truc là Je ne sais pas si vous le voyez On ne peut interagir qu'avec cet ABC Ça veut dire qu'il y a quelque chose dessus Bah là pour l'instant rien Rien sur la tranche Non, je ne peux rien faire en plus C'est bizarre Témoins, témoins Pour l'instant on n'a aucun suspect Sortir, ok bah on sort Un petit coup de miroir peut-être Ça c'est quoi ce mot là Il y en a qui a un petit mot Bon, ça ne redonne pas de point Il faut le faire une seule fois Sur chaque miroir je pense Il est peut-être temps d'aller à Scotland Yard Oui Peut-être Bon bah on y va Je pense qu'il n'y a pas de truc caché sur ce tableau Mais comme j'ai dit une fois de plus Je ne sais pas à quel point le jeu est profond Et si parfois il y a des trucs vraiment hyper bien cachés Qu'il faut à tout prix sélectionner Mais qu'on ne peut remarquer en ayant fait au moins une fois le jeu Tu vois genre là Et puis il n'y a peut-être rien Comme il peut y avoir des trucs que je ne sais pas Et oui Grand mystère tout de même Sous-titrage Société Radio-Canada